bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de décembre 2023 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire allez on y va cette vidéo sera pour les gémeaux bienvenue mes gémeaux sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous vous portez bien donc les gémeaux comme d'habitude on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite pourraient vous résonner plus tard merci à toutes et tous du fond du coeur pour vos visionnages vos abonnements à ma chaîne vos likes vos partages et vos commentaires puisque sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est alors merci du fond du coeur et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront si ça vous dit et n'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et ne rien manquer alors en description sous cette vidéo je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée et si je mets quelques jours à répondre à votre mail ça fait partie de mon organisation ne vous inquiétez pas je vous réponds alors mes gémeaux bah écoutez on va commencer on va aller voir avec celui ci quelle énergie vous représente et vous accompagne sur ce mois de décembre 2023 ok la grande prêtresse beaucoup de connaissances beaucoup de d'informations qu'on va rechercher où il ya une opportunité qui se présente on veut saisir une opportunité mais on se renseigne on se précipite pas on ne se précipite pas pour accepter une opportunité on ne se précipite pas pour faire différemment agir différemment on se renseigne d'abord on écoute ses intuitions on écoute sa voie intérieure on a certaines connaissances mais j'ai l'impression qu'il vous manque des éléments vous avez l'impression de ne pas avoir encore tous les éléments pour prendre une décision pour avancer ou pour vous investir ou pour faire quelque chose donc vous voulez être plus expérimenté vous voulez en savoir plus et c'est votre intuition vraiment qui vous pousse à réfléchir vous renseigner étudier ok il y a écrit sur la carte méditer tournez vous vers l'intérieur bah oui pour découvrir le véritable désir de votre âme leur n'est pas à l'action bah oui on ne passe pas à l'action ne se précipite pas développez vos dons intuitifs et faites conscience à la sagesse reçue donc vous allez recevoir des informations qui vous permettront d'en savoir plus sur qui vous êtes comment vous fonctionnez si vous vous sentez d'une manière différente vous allez comme apprendre à vous pratiquer vous même dans qui vous êtes dans ce nouveau ressenti dans cette nouvelle dans ces nouvelles expériences dans ces nouvelles connaissances c'est très en plus j'allais c'est vrai mais là j'ai pris le jeu j'ai voulu j'allais dire je me sens je me sens plus perché je me sens perché là et avec l'énergie de la grande prêtresse tu m'étonnes ok la grande prêtresse la grande prêtresse c'est aussi la cartomancienne d'accord c'est là c'est les arts divinatoires c'est les connaissances ancestrales c'est vous voyez c'est vraiment aller trouver des réponses dans le subtil j'aime beaucoup ok quel est votre challenge mais j'ai mon ça perche haut avec vous là les informations elles viennent de très haut ok du coup on est obligé de percher haut de monter pour pouvoir capter pour ça que ouais allez quel est le challenge de mes gémeaux s'il vous plaît l'isolement accepter peut-être soit d'être seul pour trouver les réponses soit ne vous enfermez pas trop non plus dans tant que j'ai pas toutes les infos je reste seul j'accepte pas d'aide je suis tout seul prenez vraiment comme ça résonne je vous en prie si vous vous sentez trop seul mais que vous ne connaissez vous n'en savez pas suffisamment sur ces personnes comment faire pour avoir confiance en vous pour aller vers des nouvelles personnes et voilà il y a il y a trouvé des réponses sur quelle est la meilleure manière ou quelle est la meilleure stratégie pour vous peut-être pour vous sentir moins seul mais votre challenge c'est peut-être que on vous dit que les réponses ne vous seront pas apportées par l'extérieur mais sont à trouver par vous même ou c'est très perché ça ça peut quand même vous mettre dans une énergie de c'est difficile parce que j'apprends seul parce que je suis seul à devoir prendre des décisions sauf que pour trouver confiance en moi écouter mes intuitions ça ne passe que par moi donc donc ce qu'on vous dit c'est aussi ne vous laissez pas influencer par l'extérieur autour de vous des gens autour de vous quel est votre atout les richesses deux fois planète saturnes c'est des grosses leçons là vous apprenez c'est la carrière les ambitions le statut social la maison 10 la maison 6 c'est de quelle manière on apporte son aide et ce qu'on apporte aux autres ok mais avec la planète saturnes c'est vraiment les leçons profondes apprises la lenteur j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de trouver des réponses des éléments des outils vous analysez vous étudiez tout ça pour qu'à terme ce soit dans l'abondance c'est comme si vous aviez déjà tout plein de choses comme ça en vrac à l'intérieur de vous et c'est comme à vous seul d'apprendre à les décrypter à les déchiffrer à tout remettre dans l'ordre à catégoriser quelle est la meilleure façon pour vous aussi pourquoi pas de gagner votre vie et c'est comme si vous aviez déjà soit des outils soit de l'argent soit des compétences en abondance mais il vous faut comme apprendre soit à les maîtriser soit à les identifier soit à comprendre que vous les avez très introspectés sur ce mois de décembre mes gémeaux pour certains et certaines j'entends je peux subvenir à mes besoins par moi-même c'est difficile d'être seul mais je préfère le faire seul parce qu'après ça quand j'aurai appris ça je n'aurai plus besoin des autres besoin de l'autre quand quelqu'un rentrera dans ma vie ou fera partie de ma vie c'est parce que j'en aurai envie j'aurai eu les bonnes intuitions sur ces gens-là et pas parce que ils viennent combler un besoin c'est un gros travail en profondeur là que vous faites mes gémeaux sur ce mois de décembre et si vous doutez de vous je préfère vous dire ne doutez pas vous avez déjà tout ce qu'il faut vous en êtes capable pour certains et certaines vous pouvez être en études comme faire des études vous pouvez genre par exemple comme travailler la journée et étudier le soir pour bifurquer sur quelque chose de nouveau par la suite qui vous fera gagner plus d'argent mais ça vous fait comme déjà vous sentir dans l'abondance wow ok et ça fait soit longtemps soit ça va prendre longtemps soit c'est vraiment les acquisitions d'informations et les leçons apprises en profondeur c'est à dire qu'après ça on se sent tellement transformé qu'on revient plus à l'ancien schéma toutes les infos que je vous donne mes gémeaux je ne sais pas du tout comment ça vous résonnera mais c'est très 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 haut perché ok professionnel et activité pour mes gémeaux s'il vous plaît il y a des regrets il y a une tristesse là on est triste de quelque chose ok c'est vraiment profond c'est en profondeur vous travaillez avec quoi légèrement ? pour certains et certaines là j'ai l'impression que vous travaillez sur du développement personnel où vous voulez acquérir des compétences sur le développement personnel pour aider les gens qui sont passés par des trucs extrêmement difficiles par contre là on vous parle de regrets de quelque chose du passé professionnellement ou dans des activités dans des choses que vous auriez aimé faire et c'est comme si que cette chose là pouvait se représenter et ce coup-ci vous voulez tout comprendre par contre ça va chercher loin dans votre émotionnel et vous travaillez beaucoup avec les intuitions ça peut être des artistes ou des médiums ou des trucs comme ça ouais bah ouais c'est une mission de vie vous guidez les gens je sais pas ce que vous faites mes gémeaux ou en tout cas là je m'adresse à ceux qui font quelque chose dans leur activité dans leur quotidien ou dans leur professionnel ou qui ont ce désir d'elles se diriger vers ça de tout ce qui a été difficile pour moi je m'en sers comme d'un outil mais je dois d'abord travailler dessus vos chagrins vos peines vos difficultés votre passé vos émotions profondes sont votre premier outil pour aider, guider, conseiller les autres sauf que ça vous demande de devoir aller aller là-dedans et j'ai l'impression que vous apprenez à prendre conscience de je ne retourne pas là-dedans pour revivre ces émotions-là mais juste pour les comprendre afin de moi mieux me comprendre afin de moi mieux me diriger vers ce que je dois faire ce qui m'est destiné ma mission de vie envers quoi je m'engage et qui peut du coup permettre aux autres de mieux se guider mieux comprendre être conseillé etc. pour certains et certaines par le passé on vous a comme vous aimiez beaucoup ce que vous faisiez ou alors vous aimiez beaucoup cet entourage vous avez porté beaucoup d'émotionnel à une opportunité ça ne s'est pas fait et il y a une bonne raison et j'ai l'impression que on vous dit toujours rien n'arrive sans rien il y a toujours une bonne raison pour un mieux après et enfin j'ai l'impression que la bonne raison de ça c'est maintenant et maintenant vous allez comprendre vous apprenez pour ensuite enseigner ou retransmettre ça peut être inconsciemment tout ce que vous avez appris dans votre professionnel vous le faites d'une certaine manière qui inspire les autres apprentissage études c'est une vocation là on se renseigne on cherche on étudie on comprend mieux on comprend maintenant on commence à comprendre pourquoi ce parcours professionnel pourquoi cette difficulté d'avancer pourquoi toujours on vous disait votre émotion votre créativité votre énergie féminine parce que maintenant vous allez comprendre je ne peux pas vous dire plus mais j'ai bon toutes les réponses que je suis en train de vous donner il n'y a pas de concret il n'y a pas de factuel c'est énergétique mais j'ai rarement senti quelque chose d'aussi puissant extrêmement spirituel là on va taper dans le spirituel profond et même si c'est quelque chose de très factuel que vous voulez faire ou un travail très factuel que vous faites vous avez une manière très spirituelle d'aborder la chose j'ai comme quelqu'un qui peut vous aider là et vous guider aussi pour certains à trouver votre voie professionnelle pour celles et ceux qui ne savent pas vers quoi se diriger ou comment s'en sortir ou comment quitter une situation j'ai l'impression que si vous voulez quitter une situation qu'il y a quelque chose qui est difficile pour vous professionnellement c'est peut-être la culpabilité qui vous fait ne pas prendre votre envol mais il y a quelqu'un là qui peut vous aider à le comprendre ou vous aider à intégrer une formation en cours de route j'ai en cours de route ou vous aider à trouver votre voie il n'y a pas de hasard par contre ça a été difficile ok matériellement et financièrement on aura peut-être des réponses plus concrètes là dans le matériel et financier après attention ce message que je vous donne là il est important pour celles et ceux en qui ça résonne ok allez reprise de pouvoir créativité artiste création charisme je vous parle en mots en code vous gérez matériellement vous gérez il y a un regain d'énergie il va y avoir matière à pouvoir avec votre argent créer quelque chose où vous vous sentir quand même en confiance et en maîtrise qu'est-ce qu'on a on reprend du poil de la bête c'était très angoissant pour vous le côté matériel financier beaucoup de nuits blanches à tout compter comment je vais m'en sortir comment je vais faire boum on reprend il y a pu y avoir un burn-out professionnel et j'ai l'impression que vous pouvez compter sur vous-même et il y a quelque chose énergétique là qui reprend le dessus et qui vous fait comme reprendre le dessus sur vos angoisses et vos peurs vous avez peut-être des grandes 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 peurs même si vous êtes mal dans votre professionnel de bifurquer sur quelque chose de nouveau et c'est ça qui vous coince l'aspect matériel financier nouveau départ vous en prenez conscience authenticité vous annoncez quelque chose vous prenez un nouveau départ et j'ai encore une notion d'artiste c'est très perché you you quand même votre c'est moi qui dis ça je vous carte aux m'anciennes je suis la sorcière du village et je vous dis c'est très perché votre tirage mais j'ai mot moi je suis une capricorne alors du coup l'aspect factuel terre à terre vous savez mais j'aime j'aime parce que ça vous correspond à vous on a peur mais on y va on a peur mais on se lance et quelque part avec le jugement c'est très spirituel c'est très supérieur quand je dis ça va percher loin j'ai dû me percher super haut là pour aller capter ce qu'on vous dit mais ce qu'on vous dit c'est pas quand je dis juste c'est pas péjoratif vous savez c'est supérieur c'est encore plus haut que vos anges et vos guides qui viennent à vous c'est encore plus haut là il y a eux mais il y a encore plus haut et là on vous sonne les cloches on vous dit réveille toi réveille toi vas-y fais-le c'est qui tu es vous prenez un nouveau départ il y a une résurrection financière matérielle il y a peut-être une réponse qui vous est apportée ou une nouvelle ou un courrier ou quelque chose qui débloque une somme d'argent et qui vous permet de repartir ou tout du moins d'alléger vos énergies ok nouveau départ on a confiance en soi nouvelle manière de gagner de l'argent apprentissage nouvelle manière de gérer son argent on se lance même si on a peur on se lance et ce projet est beaucoup ce projet là qui pourrait paraître perché et très palpable et très encore à l'étude et encore je dois régler des choses et encore ça me fait peur on se lance quand même on le fait il y a un nouveau c'est comme je vous disais là mettons vous recevez une somme d'argent ça a été très difficile pour vous matériellement et financièrement ça va peut-être vous permettre que de juste combler tout ce qui a eu de retard de payer vous n'aurez pas la sensation d'avoir plus pour certains oui mais pas forcément plus mais au moins on fait comme un reset et on peut se permettre de revoir les choses différemment faire différemment faire autre chose c'est nouveau on ne sait pas où on va mais au moins j'entends on n'a plus de dette ok incroyable c'est beau voilà mes gémeaux pour votre matériel financier professionnel et activité maintenant je vais aller voir j'appréhende votre spirituel et monde intérieur vous voyez je suis tellement perchée que je ne sais même plus où j'en suis alors alors ce n'est pas une énergie que je ressens comme négative mais il me faut le temps de l'intégrer en fait ce ne sont pas mes énergies à moi ça c'est sûr mais ça me plaît c'est pas mal mais c'est particulier c'est rare et je vous promets que je n'ai rien pris d'illicite je suis plutôt quelqu'un de saine à ce niveau là j'essaye de faire des blagues pour alléger le truc mais waouh vous voyez c'est ça c'est que c'est lourd mais c'est apaisant en même temps ok spirituellement il y a quelque chose de nouveau qui vibre à l'intérieur de vous il y a une nouvelle énergie il y a un nouvel entrain il y a comme des envies de nouveauté dans l'action et dans ce qu'on fait mais ça touche à vos désirs premiers ce qui résonne au niveau de votre âme d'enfant ok que vous voulez votre enfant intérieur donc vous enfant qu'est-ce que vous vouliez faire on est pile là-dedans waouh l'abondance encore une fois avec les richesses et le 5 d'épée on me dit de la garder à l'envers on se prend plus la tête on se pose plus un million de questions pour gagner de l'argent avec ce qu'on aime faire il n'y a pas un million de questions à se poser ok j'entends je comprends merci merci ça pouvait paraître très 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 perché très spirituel cette grande prêtresse c'est la papesse d'accord quand vous n'êtes pas dans les énergies de la papesse donc celle qui se renseigne qui étudie et qui va chercher les réponses concrètes qui va chercher à dévoiler des mystères concrètement quand vous cherchez à trouver des réponses que par vous-même en disant oui mais ça mais ça mais ça mais machin mais non non sans vraiment vous renseigner sur l'aspect concret on se tiraille on est juste dans ses pensées dans sa lutte mentale et comme vous n'arrivez pas à trouver les réponses par vous-même en étant dans le mental on se sert d'outils concrets pour trouver des réponses factuelles ce qui nous libère du mental et nous fait trouver beaucoup plus facilement les outils les capacités l'argent le calcul l'abondance qui résonne direct avec c'est comme ça que je vais faire ouh il y a pu y avoir des conflits financiers mais vous reprenez enfin un nouveau départ plus autonome c'est une nouvelle c'est nouveau ça vous demande de vous relancer peut-être seul pour ça qu'on avait l'isolation mais vous aurez quand même les moyens et la capacité de vous en sortir seul les conflits d'argent s'arrêtent peut-être que vous en aurez moins peut-être que vous aviez peur de ne pas en avoir assez mais c'est pas grave j'ai l'impression vous ferez avec ce que vous avez vous vous sentirez malgré tout quand même dans l'abondance et cet argent là vous le ferez fructifier je vous le dis pour certains il y a pu y avoir des conflits familiaux autour de vous comme si qu'on avait qu'on venait dans votre famille ou des gens dans votre foyer vous dire ce qui est bien de faire ce qui n'est pas bien de faire et j'en reviens à ça vous ne vous fiez qu'à vous-même c'est presque la seule chose que vous n'avez jamais tenté jusque là vous écoutiez peut-être tout le monde ou été influencé par tout le monde ou mine de rien consciemment ou inconsciemment l'entourage vous influençait et maintenant ça ne vous influence plus en tout cas vous en prenez la décision et vous le conscientisez donc vous tentez de faire différemment en ne vous fiant qu'à vous-même et bizarrement ça marche mieux c'est pas que ça marche mieux parce que votre entourage a tort pas du tout c'est juste qu'à vous ça vous convient mieux ça part juste de vous pour vous-même en fait ça prend rien ça enlève rien aux autres ça vous apporte juste à vous-même dans le bien-être dans le sentiment de je me réalise je suis qui je suis authentique et c'est surtout que quand on se prend la tête c'est parce qu'en fait on a une certaine idée mais on prend en considération l'idée ou l'énergie de quelqu'un qui visiblement ne nous convient pas à nous et ça vient tout perturber donc on ne prend pas forcément les bonnes décisions et on n'a surtout pas les bons raisonnements et on ne trouve pas les bonnes réponses en ruminant par contre en allant chercher les bonnes réponses qui nous conviennent à nous-mêmes là poum magnifique bizarrement tout se débloque et ça amène de l'abondance incroyable j'aime beaucoup pour celles et ceux qui avaient peur de perdre de l'argent qui s'est sentis seuls abandonnés ça s'arrête la blessure de l'abandon et du rejet ça travaille en même temps sur ça bon peut-être une meilleure santé là aussi trouver des méthodes un peu alternatives j'allais dire aléatoires pardon non pas aléatoires on ne prend pas on ne fait pas n'importe quelle méthode aller plouf plouf ça sera toi que je non alternative j'ai ça guérir l'âme pour guérir le corps ok c'est un autre message que je dois vous donner bon j'aime beaucoup ouh avec celui-ci pour mes gémeaux waouh la sorcière blanche soyez la lumière j'en suis émue pourquoi j'en suis émue attendez j'essaye de m'ancrer le plus possible sur votre tirage les gémeaux mais vous êtes tellement une belle personne vous avez tellement envie d'en plus de vous sentir bien dans ce que vous faites dans qui vous êtes ce qui profiterait en plus à l'extérieur de vous ça amène de la lumière ça amène de la clarté ça apporte une petite étincelle que ce soit quelque chose d'important ou juste la petite étincelle du jour aux autres vous voulez juste créer du beau vous voulez juste vous sentir bien vous voulez contribuer à amener de la lumière dans ce monde et vous le faites d'une manière très pure très connectée c'est beau ah j'ai compris comment je me sens vous savez c'est très puissant c'est très haut mais en même temps je me sens toute petite et très humble face à cette énergie et je le vis comme un cadeau c'est ça que vous provoquez à l'extérieur soyez la lumière et ensuite j'ai eu quand même le chaman ayez foi dans les forces supérieures quand je vous ai dit que ça perchait de haut et j'ai encore une chouette mais j'ai beau je sais pas on est en présence de quoi là mais c'est extrêmement puissant votre tirage est extrêmement puissant et vous avez les capacités d'apprendre de vous renseigner de capter précisément toutes les informations les guidances les sentis les émotions et c'est le supérieur supérieur qui veut que vous soyez dans l'abondance et qui vous dit tu le mérites ou croyez à beaucoup plus grand que vous vous avez compris que votre ego et vous enfin que votre ego c'était pas vous qu'il y avait autre chose de plus grand que ça j'ai l'impression qu'il y a un peu une intervention divine pour venir vous récompenser de quelque chose je dois vous le dire vous vous en remettez à l'univers là mais j'aime Dieu les anges les guides je sais pas comment vous vous voyez ça visualisez ça ou en quoi vous croyez mais peu importe c'est même pas le sujet ok il faut que je continue parce que je perche je perche et je bug en fait vous voyez tellement que c'est apaisant quand même comme énergie il tient le tambour ok alors attendez on m'a dit il tient le tambour il faut que je vous montre il faut que je vous montre je ne sais pas où elle est il faut juste que je la trouve du coup on vous parle de timing div là non c'est la flèche bon en même temps si j'ai entourez-vous d'énergie protectrice vous êtes très protégé ok je prends le temps mes gémeaux mais parce que c'est et il faut que je vous donne ce message regardez-moi ça là j'ai la carte du tambour et le carte du tambour dit rêver et voyager mais le tambour pour moi c'est toujours je le ressens comme ça c'est le timing c'est le moment c'est le bon rythme boum 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 chaque chose en son temps mais il y a une question de rythme on passe des étapes c'est vraiment ça bat fort ok rêver et voyager et regardez ce chaman là c'est exactement le même tambour qu'il tient dans ses mains c'est vous qui maîtrisez le temps c'est vous qui maîtrisez le rythme et c'est même pas juste vos guides c'est même encore plus supérieur qui vous disent c'est le moment alors le moment pourquoi ça il n'y a que vous qui savez mais c'est important que je vous le dise c'est un mix entre eux et foi en tes rêves et foi envers là où tu veux aller pour certains vous voulez peut-être aussi augmenter votre taux vibratoire votre médiumnité et les choses comme ça pour pouvoir justement capter plus fluidement plus facilement c'est ce qui va arriver ok avec celui-ci mes gémeaux avec celui-ci pour mes gémeaux quel message pour mes gémeaux s'il vous plaît je suis intrépide 33 il y a une résurrection et en même temps le 3 c'est aussi la communauté le travail en équipe et ce qu'on apporte aux autres sa contribution si on réduit ça donne 6 6 c'est l'équilibre le succès la victoire vous êtes intrépide ça peut vous sembler peut-être dangereux comme monde vous êtes plus que protégé j'ai l'impression que vous y allez vous pourriez être considéré autour de vous j'entends par vous êtes complètement différent des autres vous savez comment on dit ça le monton noir où il ou elle a peur de rien il ou elle est complètement différent de nous lui elle il fonce ok pourquoi je vous en tire une deuxième bon bah parce que je dois j'écoute mon coeur ok et en dos de deck je suis béni je m'attendais pas à ça mais j'ai mon comme message aussi fort je saurais même pas quel titre mettre à votre tirage je trouverais mais ok un dernier message ou un dernier conseil pour mes gémeaux merci qu'est-ce qu'on a aujourd'hui on te demande d'avoir confiance en tes idées parfois tu peux avoir cette impression que tout est trop grand pour toi mais c'est fou j'ai toujours ce truc de plus grand que moi trop haut loin supérieur cette idée est illusoire et te bloque alors nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser chaque jour en apprendre plus chaque jour s'entraîner expérimenter travailler attendez mes gémeaux il y en a une que je ne vous ai pas tiré et qu'il faut que je vous tire tant pis je sortirai en dernière tu peux y arriver un pas après l'autre un jour à la fois et là il y a alors nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser et j'ai tu peux y arriver un pas après l'autre un jour à la fois incroyable je vous ai juste livré les messages là mes gémeaux je ne sais pas comment ça va résonner en vous mais sachez juste une chose là je me sens dans privilégiée et honorée d'avoir pu vous faire cette guidance même si je n'y comprends rien et c'est la première fois que ça m'arrive mais c'est parce que c'est pas à moi de comprendre c'est à vous de le comprendre ok voilà mes gémeaux c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai un peu plus tard vers vous pour vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 décembre 2023 mais en attendant je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci